Musique Je suis avec Lémy Lémane-Coco qui nous présente son dernier ouvrage Rôles et résistance des femmes esclaves Lémy, dans quelle période de l'histoire se situe votre livre ? Alors je dirais, j'ai essayé d'englober la période depuis la traite négrière de 1600, je dirais jusqu'à nos jours Cependant, j'ai aussi traité de l'esclavage dans les traites précédentes Car il y a eu trois traites, c'est difficile parce qu'il y a eu trois traites en Afrique, trois traites de Noirs Et les femmes esclaves, les femmes ont été dans ces trois traites Alors j'ai essayé aussi de considérer la résistance et les rôles des femmes dans les traites précédentes Mais je me suis un petit peu plus focalisé sur l'esclavage sans-atlantique C'est-à-dire de 1700 à 1848 Ça donne un peu une idée plus précise parce que c'est la période dont on parle le plus, celle dont on connaît le mieux Mais cependant, il y a eu des références dans les états anciens, oui Alors pour un esclavagiste, la femme avait un rôle bien particulier par rapport à celui de l'homme On imagine que oui, mais ça se traduisait de quelle manière ? Alors de plusieurs manières parce que le rôle de la femme n'était pas défini comme celui de l'homme L'homme on savait qu'il devait travailler, produire et produire et produire La femme devait produire et reproduire Ça c'était un premier rôle, de produire économiquement et reproduire biologiquement Donc c'était déjà un rôle supplémentaire Ensuite elle devait faire toutes les tâches incombées aux femmes Y compris celles des hommes, c'est-à-dire ménages, gardes d'enfants, élevé les enfants, nounous d'enfants, femmes au foyer, pour le maître, etc. Qui venait en plus du rôle des travaux des champs, des travaux que les hommes effectuaient Donc ils avaient des rôles multiples Et je pense que l'histoire, enfin j'ai découvert que l'histoire, les historiens ne sont pas trop intéressés au rôle des femmes A l'esclavage des femmes Pour quelles raisons, je n'en sais pas, on en parle peu En préambule, vous disiez que vous traitiez de l'esclavage de 16 ans et quels jusqu'à nos jours Donc la notion de à nos jours semble un petit peu étrange Vous voulez dire quoi par à nos jours ? C'est vraiment volontaire, c'est délibéré L'esclavage en Atlantique depuis 1600, l'année 1600, le 6ème siècle, jusqu'au 21ème siècle Car aujourd'hui, en 2013, on considère qu'il y a plus d'esclaves que pendant toute la période de la traite négrière Et rappelons qu'elle a duré 4 siècles C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre de parler d'esclavage sans que ça choque trop quelqu'un, les gens Sans que ça pose trop un gros problème parce que c'est pas structuré On ne sait plus où sont les esclaves, on ne sait pas quels sont leurs rôles précis On ne sait pas qui les a soumis à cette tâche On ne sait rien, c'est clandestin Cependant, on sait qu'ils sont là Mais vous les situez où géographiquement ? Partout dans le monde Selon un rapport de l'ONU, tous les pays du monde sont concernés On sait qu'aujourd'hui, la migration génère un esclavage considérable En particulier chez les femmes qui se trouvent pour la plupart prostituées Bonnes, on appelle ça maintenant bonnes Et plein, plein d'autres choses Et j'ai essayé de donner un aperçu en me référant bien sûr à l'histoire Parce qu'il y a des associations qui s'occupent vraiment de ce phénomène Que ce soit en France, en Allemagne, dans tous les pays européens, aux Etats-Unis, au Canada On se bat contre l'esclavage dit moderne Et dans mes recherches de l'esclavage Je n'avais pas vraiment une idée précise de ce qu'était l'esclavage dit moderne Parce que j'étais focalisé sur l'esclavage de Trône-Atlantique de 1618 Et en considérant le travail, le rôle des femmes et leur résistance Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui nous avons les mêmes phénomènes Le même problème, les mêmes problématiques Donc il était important maintenant de situer ce contexte-là dans un ouvrage Qui parle aussi de l'esclavage dit ancien